Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin sur l'antenne de Public Sénat pour suivre une séance qui s'est déroulée hier en fin d'après-midi ici au Sénat autour du projet de loi FATCA. FATCA, c'est Foreign Account Tax Act, c'est un projet de loi français qui vise à mettre en oeuvre un nouvel article du Code fiscal américain. Cet article du Code fiscal américain demande aux banques de signaler tout renseignement concernant les comptes détenus par des citoyens américains qui vivent à l'étranger. L'objectif, c'est de rendre plus transparent ces déclarations de patrimoine, mais aussi de lutter contre l'évasion fiscale au niveau mondial. Il n'y a pas eu de levée particulière de boucliers contre ce projet de loi FATCA en France. Pourtant, il s'agit d'une extraterritorialité du droit américain. Ce texte place quand même les établissements financiers sous la domination du droit fiscal américain. Pour bien comprendre tout autour de ce projet de loi FATCA, je vous propose de vous rendre dans l'hémicycle du Sénat. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, dite loi FATCA. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget. Merci madame la présidente, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs. L'accord qui est soumis à votre ratification est particulièrement novateur puisqu'il s'agit du premier texte signé par la France avec un autre Etat en vue de permettre la mise en oeuvre d'un échange automatique d'informations à des fins fiscales sur un très large éventail de données bancaires. Cet accord est d'abord le fruit des négociations menées par la France et ses partenaires européens en vue de promouvoir un échange automatique sur une base bilatérale et réciproque avec les Etats-Unis. A l'origine, la loi FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, du 18 mars 2010, est une décision du Congrès américain qui impose à toutes les banques étrangères l'obligation de transmettre aux Etats-Unis des informations sur les comptes des citoyens américains, quelle que soit la localisation de ces comptes. Cette obligation est sanctionnée en cas de non-respect par une retenue à la source de 30% appliquée aux revenus financiers versés depuis les Etats-Unis vers les comptes tenus par l'établissement. Dès 2010, les institutions financières ont donc sollicité l'aide du gouvernement français demandant qu'il intervienne auprès des autorités américaines. C'est pourquoi la France a été à l'origine d'une démarche alternative avec quatre de ses partenaires, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, appelée le groupe D5 ou G5. Il en est résulté l'adoption d'un modèle intergouvernemental permettant d'obtenir les avantages suivants. Tout d'abord, les échanges d'informations se feront d'administration à administration, ce qui offre des garanties en termes de confidentialité, ainsi que des formats ou des procédures d'échange calquées sur les formats existants. Ensuite, la signature d'un accord bilatéral permet de réputer que l'ensemble des institutions financières du pays signataire se conforment à FATCA et sont dispensées de la retenue à la source si l'accord est respecté. Enfin, les États européens ont pu négocier avec les États-Unis tant sur les modalités pratiques que sur le champ des établissements concernés. La France et ses partenaires ont enfin obtenu que, par ce modèle d'accord, les États-Unis acceptent d'entrer dans une démarche de réciprocité, de sorte qu'ils fourniront également des informations à notre administration fiscale sur des comptes bancaires détenus aux États-Unis. C'est donc ce modèle, proposé par la France et depuis repris par la très grande majorité des États avec lesquels les États-Unis négocient la mise en oeuvre de FATCA, qui a servi de cadre de référence à l'accord franco-américain signé en novembre dernier et aujourd'hui soumis à votre approbation. Concrètement, l'accord entre la France et les États-Unis fixe le cadre de l'échange automatique d'informations et précise l'ensemble des procédures que les deux États devront mettre en oeuvre pour y satisfaire. Ainsi, les autorités françaises collecteront des informations sur les citoyens et résidents des États-Unis. Identification, solde des comptes, valeur de rachat des contrats d'assurance-vie, revenus financiers. En adoptant il y a un an les dispositions depuis codifiées à l'article 1649-AC du Code général des impôts, le Parlement a par ailleurs adapté notre droit interne pour créer l'obligation nécessaire et la capacité de l'administration française à collecter les informations. La première transmission est fixée au 30 septembre 2015. Elle sera ensuite annuelle. En réponse à la demande de la France, les États-Unis ont accepté un principe général de réciprocité et sa mise en oeuvre dans les domaines très majoritaires où leur législation le permet. De plus, les États-Unis se sont expressément engagés à promouvoir des réformes pour parvenir à une réciprocité complète. Les États-Unis devront ainsi nous transmettre dès 2015 le numéro de compte ainsi que le montant des intérêts, dividendes et autres revenus versés ou crédités sur ce compte pour des résidents français ayant un compte dans un établissement américain. Pour les autres informations, l'identification des comptes permettra ensuite à la France de demander des informations au cas par cas dans le cadre de la convention fiscale bilatérale existante. L'accord confère enfin à la France le droit de disposer de toute clause plus favorable signée par les États-Unis dans un accord de nature identique. Toutefois, pour l'instant, il n'en existe pas de plus favorable. Mais cet accord se situe aussi dans un cadre plus large et prometteur grâce aux efforts menés par la France et ses partenaires au G20. Nous espérons pouvoir bientôt instituer un système multilatéral d'échange automatique copié sur FATCA qui représente une chance historique de faire enfin reculer le secret bancaire. FATCA a permis de développer l'échange automatique au niveau international en impliquant de nombreux États, dont des centres financiers, qui sont désormais privés d'arguments pour ne pas le mettre en œuvre. Dans une lettre commune du 9 avril 2013, envoyée à la Commission européenne, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont signifié leur volonté de développer un projet pilote multilatéral reposant sur un format d'échange inspiré de celui prévu dans le cadre des accords FATCA américains. Parallèlement, ces cinq États ont convaincu le G20 lors du sommet de Saint-Pétersbourg de septembre 2013 de confier à l'OCDE la réalisation d'un standard mondial qui aurait vocation de s'appliquer aussi bien en Europe que dans le reste du monde. Le standard unique est désormais adopté par l'OCDE et il sera présenté au prochain G20 en septembre en Australie. Il reprend lui aussi le champ et les procédures de FATCA. La France et ses partenaires ont parallèlement rassemblé une masse critique de 45 États et territoires partenaires qui s'engagent à mettre en œuvre le standard le plus tôt possible entre 2015 et 2017. Ils signeront des accords d'échange automatique d'informations entre eux et avec les 40 autres partenaires du projet en octobre prochain. Enfin, l'initiative du G5 a été soutenue par le Conseil européen pour un calendrier de mise en œuvre rapide de l'échange automatique d'informations au sein de l'Union européenne grâce à la révision de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal qui permettra d'intégrer le standard d'échange de l'OCDE dans la législation communautaire. Ce mouvement que la France soutient depuis longtemps et par tous les moyens est désormais en marche et il est irrémédiable comme en témoigne le ralliement de plusieurs centres financiers importants. Un tel progrès au profit de tous était encore impensable il y a encore deux ou trois ans. FATCA y a contribué, reconnaissons-le, mais aussi et peut-être surtout ce que nous, Européens, sommes parvenus à faire de FATCA. Et la France y a joué un rôle important. C'est dans ce contexte particulier qu'il vous est aujourd'hui proposé de ratifier l'accord conclu entre la France et les Etats-Unis. Il marque un premier jalon important dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, dans la lutte contre l'opacité et le secret bancaire. Autant d'objectifs qui nous rassemblent, je le sais, car vos travaux en témoignent et sans distinction partisane au sein de cet hémicycle. Merci, M. le ministre. La parole est à Mme Michèle André, rapporteur de la Commission des finances. Madame la Présidente, M. le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord signé le 14 novembre 2013 entre la France et les Etats-Unis en vue d'appliquer la loi FATCA. Moi aussi, je vais y aller de ma traduction, Foreign Account Tax Compliance Act. La Commission des finances du Sénat s'est penchée sur le sujet à plusieurs reprises, et notamment lors des auditions conjointes du 3 juillet 2013 et du 12 février 2014. Notre collègue Nicole Brick en avait déjà abordé les principaux enjeux dès l'année 2011, alors que la mode était aux accords rubiques, ses ultimes tentatives de sauver le secret bancaire dont on ne parle même plus aujourd'hui. La loi FATCA, adoptée par les Etats-Unis en 2010, ne s'embarrasse pas des mêmes précautions. Elle oblige tout simplement les banques et établissements financiers du monde entier à transmettre aux Etats-Unis toutes les informations dont ils disposent sur les contribuables américains, personnes physiques et entités, sous peine d'une retenue à la source dissuasive de 30% des flux concernés. Personne ne l'ignore ici, la loi FATCA a été l'élément déclencheur de progrès considérable dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Dans le sillage de l'initiative américaine, l'Union européenne et l'OCDE se sont lancés dans l'élaboration de standards d'échange automatique d'informations bien plus efficaces que l'actuel échange à la demande qui est plutôt un échange à la carte tant il dépend de la bonne volonté des partenaires. Avec l'échange automatique, il ne sera plus possible de s'abriter derrière une demande mal formulée ou un quelconque vise de procédure pour ne pas révéler l'identité des contribuables indélicats. Or, il faut être très clair, l'échange automatique d'informations, autre nom de la transparence fiscale que réclame depuis longtemps la société civile, n'aurait jamais vu le jour sans la loi FATCA. Cette filiation est d'ailleurs assumée, le standard de l'OCDE qui sera présenté au G20 à l'automne prochain s'inspire directement de FATCA. Il en va de même pour la directive européenne sur la coopération administrative de 2011 dont la révision est en cours. L'extension de l'échange automatique aux produits couverts par la directive épargne de 2003 à Cantal-L fait l'objet d'un accord le 24 mars dernier suite à la levée du veto du Luxembourg et de l'Autriche, eux aussi poussés au changement par l'aiguillon de la loi FATCA. Certes, la méthode employée par les Etats-Unis est un peu cavalière, c'est le moins qu'on puisse dire. Telle que votée en 2010, la loi FATCA était un dispositif unilatéral et extraterritorial qui ne laissait tout simplement aucun choix aux autres pays et à leurs établissements financiers. Quelle grande banque en effet pourrait se permettre de se voir fermer l'accès au marché américain de loin le plus grand du monde ? Mais l'objet de l'accord que nous examinons aujourd'hui est très précisément de transformer un dispositif unilatéral en accord bilatéral négocié entre Etats souverains, réciproque et assorti de multiples garanties. Suite à l'action de la France et à ses principaux partenaires européens, la loi FATCA a véritablement changé de nature. L'accord signé par la France permet une mise en œuvre de FATCA de manière centralisée. Les données transiteront par l'administration fiscale française, par la DGFIP, au lieu d'être transmises directement par les banques. Ceci diminue considérablement les surcoûts financiers, les complications techniques et les incertitudes juridiques qu'impliquait le dispositif original. De plus, les entités et produits soumis à l'échange automatique reçoivent une définition compatible avec le droit français. Une clause de la nation la plus favorisée permet à la France et à ses banques de bénéficier de toute stipulation plus favorable que les Etats-Unis accorderaient à un autre pays. De plus, la France pourra toujours invoquer les dispositions du code fiscal américain si celles-ci lui sont plus favorables que les termes de l'accord. En bref, l'accord FATCA pourrait évoluer dans un sens plus favorable à la France mais jamais dans un sens moins favorable. Il est vrai toutefois qu'une incertitude importante demeure. La question de la réciprocité de l'accord et par conséquent de sa compatibilité avec le standard international qui, lui, est parfaitement réciproque. En effet, des élus républicains du Congrès bloquent actuellement la transmission du solde des comptes bancaires dans le cadre du dispositif même si toutes les autres informations identité du contribuable, revenu versé, banque concernée, etc. pourront être fournies par les Etats-Unis. Il ne faut pas surestimer cependant les conséquences de ce blocage dans la mesure où la France peut toujours solliciter les informations manquantes via l'échange à la demande qui fonctionne très bien entre les deux pays. Mais la réciprocité est aussi une question de principe à laquelle nous devons rester très attachés. Alors que l'Union Européenne et l'OCDE mettent chaque pays sur un pied d'égalité, il ne serait pas acceptable que les Etats-Unis puissent déroger à cette règle. Les Etats-Unis sont formellement engagés à mettre en oeuvre une réciprocité complète dès que leur droit interne ne leur permettra. Cela figure en toute lettre à l'article 6 de l'accord. Le ministre pourra certainement nous rendre compte en séance des avancées en la matière et nous en reparlerons si nécessaire à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015. Pour sa part, la France doit continuer à soutenir l'adoption d'un standard mondial unique, réciproque et harmonisé qui demeure la seule réponse viable à long terme à la menace que l'évasion fiscale fait peser sur notre souveraineté. Ces questions en suspens ne doivent pas occulter le chemin parcouru qui est considérable. Nous partions d'un dispositif imposé et nous avons aujourd'hui un accord négocié largement réciproque et assorti de multiples garanties comme toute négociation internationale. Il s'agit d'un rapport de force. Quand on se bat, il est possible de faire changer les choses. L'année dernière, par exemple, le commissaire Barnier avait obtenu après d'âpres négociations que les régulations américaines et européennes en matière de produits dérivés soient considérées comme strictement équivalentes. La loi FATCA témoigne d'une véritable action menée par les Etats-Unis pour combattre les abus du système financier. Il serait faux de n'y voir que la manifestation d'une sévérité sélective qui ne s'appliquerait qu'aux banques étrangères. Il en va d'ailleurs de même pour les amendes infligées aux banques. Faut-il rappeler que J.P. Morgan a dû payer 13 milliards de dollars l'année dernière, que Citigroup a accepté de verser 7 milliards de dollars le 14 juillet dernier. Et la justice américaine réclame près de 17 milliards de dollars à Bank of America, un record absolu justifié par son rôle dans la crise des subprimes. Enfin, pour en revenir au sujet, il faut reconnaître à l'initiative américaine le mérite d'avoir provoqué un véritable sursaut international en faveur de l'échange automatique qui porte déjà ses premiers fruits. La loi FATCA n'est pas pour rien dans le changement d'attitude des banques suisses qui encouragent aujourd'hui leurs clients à régulariser leur situation. Il s'agit d'un phénomène réel dont les excellents résultats du service de traitement des déclarations rectificatives mis en place en juin 2013 viennent attester et hier encore ici même, monsieur le ministre, vous nous confirmiez que l'objectif de 1,85 milliard d'euros de recettes pourrait être dépassé. La signature de l'accord FATCA, un accord véritablement équilibré, permettra de maintenir une saine pression pour que les engagements pris ne demeurent pas de 20 mots. la défense de la souveraineté fiscale de la France et de ses partenaires européens exigent de ne pas laisser passer cette chance. Je vous recommande pour toutes ces raisons d'adopter sans modification le présent projet de loi de ratification et je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole est à monsieur Philippe Marigny, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est la première assemblée saisie du projet de loi de ratification de l'accord avec les Etats-Unis pour mettre en oeuvre la loi américaine dite FATCA et que mes prédécesseurs à cette tribune ont remarquablement explicité avec l'accent approprié. Et le sujet est important et je remercie le gouvernement d'avoir de son propre mouvement demandé que ce texte soit discuté selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée prévue pour les accords internationaux. Je ne vais pas tout à fait tirer les mêmes conclusions que Michel André de nos trois années de travail en commission sur le dispositif FATCA. Trois années parce qu'en 2011 notre collègue Nicole Brick qui était à l'époque rapporteur général nous avait invité à y voir au-delà d'une manifestation de l'unilatéralisme américain une opportunité pour la révision de la directive européenne sur l'épargne. L'analyse que présentait alors la rapporteure générale de la commission des finances du Sénat est devenue depuis lors le discours officiel des gouvernements européens et de l'OCDE. FATCA ne serait plus une décision unilatérale d'un pays puissant qui montre ainsi l'idée qu'il a de son importance et je cite entre guillemets ce propos qui reprend les termes qui avaient été employés par la ministre Valérie Pécresse devant notre commission des finances en janvier 2012 donc FATCA ne serait plus cela mais serait une chance pour la transparence fiscale et la fin du secret bancaire le déclencheur d'un mouvement mondial en faveur de l'échange automatique d'informations. On ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose en Europe sur ce terrain de l'échange d'informations en matière fiscale mais je suis en droit me semble-t-il de m'interroger l'Europe est-elle à l'avant-garde d'un mouvement mondial ou bien encore une fois le trop bon élève qui risque quelques désillusions des pays comme la Chine ou Singapour n'ont pas encore dépassé le stade des engagements de principe à l'égard de FATCA et Hong Kong est en train de négocier comme la Suisse au demeurant un modèle d'accord qui préserve largement le secret bancaire. Est-ce qu'il y aurait est-ce mes chers collègues parce qu'il y aurait moins d'Américains susceptibles de détenir dans ce pays des comptes bancaires ou bien parce que les Etats-Unis ont plus de mal à y faire appliquer leurs règles extraterritoriales ? Au fond n'est-ce pas de cela qu'il s'agit d'un nouvel exemple de l'impérialisme juridique de ce que j'appellerais volontiers l'impérialisme juridique des Etats-Unis. Alors j'étais je suis heureux de susciter l'intérêt au sein de nos travées par ces propos peut-être un peu dissonants par rapport à ceux que l'on a entendus jusqu'ici. J'étais au mois d'avril d'ailleurs avec Michel André et quelques collègues de la commission des finances du bureau de la commission en Iran. Nous avons observé que si les Etats-Unis sont très durs on l'a bien vu avec les banques qui compensent tant de dollars des transactions avec l'Iran ils ne sont aucunement gênés par la présence dans ce pays de nombre de leurs entreprises Boeing pour des fournitures de matériels aéronautiques ou Coca-Cola dans le cadre d'accords de licence l'année dernière c'était et on pourrait citer bien d'autres exemples en effet l'année dernière c'était aux Etats-Unis au demeurant que le bureau de notre commission s'était rendu qui avions-nous observé que les régulateurs américains veulent appliquer aux banques étrangères notamment européennes des règles de solvabilité plus dures qu'à leurs banques domestiques que la réserve fédérale n'a pas peur de contrôler non seulement les filiales américaines mais aussi le niveau de capital des maisons-mères par exemple européennes parfois il est arrivé que dans ce dialogue difficile avec nos amis américains la raison l'emporte et en matière de réglementation des dérivés il a fallu une coalition mondiale l'Europe le Brésil l'Afrique du Sud le Japon la Russie pour persuader la CFTC américaine de renoncer à son projet de ne plus appliquer le principe de reconnaissance mutuelle entre les superviseurs alors avec FATCA mes chers collègues à cette heure tardive sommes-nous dans un cas de soumission pure et simple aux exigences américaines ou bien ou bien sommes-nous parvenus à atteindre un accord équilibré certes les apparences sont préservées puisqu'un dispositif initial qui s'appliquait directement aux banques non américaines ou qu'elles soient dans le monde est devenu un régime d'accord entre États Michel André nous a dit que le dispositif est presque totalement réciproque puisque presque tout tient dans le presque puisque nous pourrons obtenir des États-Unis toutes les informations à l'exception du solde des comptes bancaires qui demeure soumis à une procédure fastidieuse et limitée à quelques dizaines de cas chaque année pourtant j'imagine que l'administration fiscale française ne serait pas mécontente de disposer de ces soldes notamment pour s'assurer que tous les avoirs détenus aux États-Unis sont bien en règle au titre des différents impôts et en particulier des impôts sur le patrimoine on nous dit aussi que le gouvernement américain s'est engagé à une réciprocité totale dès que son droit interne le permettrait mais cela fait deux fois que le président Obama présente au Congrès des dispositions en ce sens et qu'elles ne sont pas adoptées c'est le jeu de la séparation des pouvoirs aux États-Unis alors y a-t-il une véritable intention de passer à l'acte une capacité à le faire au-delà de ces quelques démonstrations de bonne volonté qui ne sont pas forcément très engageantes aujourd'hui de toute façon que la réciprocité soit juridiquement totale ou partielle les États-Unis ont-ils la capacité matérielle de fournir les informations en question j'ai un souvenir lorsque nous étions aux États-Unis l'année dernière on nous a expliqué que la collecte des informations serait beaucoup plus difficile aux États-Unis qu'en Europe ceci en raison des structures du système bancaire le système bancaire américain est beaucoup moins concentré que les systèmes bancaires de nos nations européennes aux États-Unis il faut recueillir l'information dans des centaines de petites banques au prix de coûts sans doute bien supérieur aux 200 à 300 millions d'euros dépensés depuis 2011 par les banques françaises et sans oublier que ces petites banques dans les États sont soumises chacune à un mécanisme de régulation d'État qui peut présenter de fortes spécificités donc les États-Unis j'en ai la conviction n'appliqueront pas vraiment ou n'appliqueront sans doute qu'un jour relativement éloigné les règles affirmées par FATCA et ils n'appliqueront pas davantage le standard de l'OCDE en d'autres termes si la loi américaine FATCA est à l'origine d'un grand mouvement de lutte contre l'évasion fiscale des particuliers dans le monde est-ce que le pays qui l'a voté y participera pleinement je me pose cette question avec en tête quelques exemples historiques de grandes initiatives américaines suivies dans l'ensemble du monde mais en définitive assez peu aux États-Unis eux-mêmes la question qui se pose désormais est celle de la manière dont ce grand pays s'impliquera dans l'autre grand chantier et j'en terminerai par là de fiscalité internationale d'aujourd'hui c'est-à-dire celui de la lutte contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises multinationales notamment américaines notamment mais pas seulement dans le domaine de l'économie du numérique l'OCDE vous le savez a lancé un chantier prometteur auquel nous sommes beaucoup intéressés et c'est le projet sur l'érosion des bases et le transfert des profits que l'on appelle BEPS l'objectif est que les états dont les consommateurs alimentent le chiffre d'affaires des grandes multinationales perçoivent en retour des recettes fiscales qui permettent de financer les systèmes sociaux grâce auxquels ces consommateurs disposent de pouvoir d'achat et peuvent acquérir les biens et services commercialisés par ces multinationales sur le sol des états européens là encore on peut être inquiet de l'évolution de la position américaine je voudrais alerter le Sénat à ce sujet il y a un peu plus d'un an en Irlande du Nord le G8 tout entier avait pris des positions encourageantes sur le sujet mais au printemps de cette année les milieux économiques américains se sont réveillés et ont entrepris un travail de lobbying efficace qui a débouché selon une dépêche AFP du 4 juin sur la prise de position suivante du Trésor américain l'administration Obama défendra auprès de l'OCDE le principe qu'une entreprise ne peut être taxée dans un pays que si elle y est je cite physiquement présente faut-il en déduire que la logique du projet BEPS est remise en cause pouvons vous interroger sérieusement à ce sujet serons-nous encore bernés de mots dans le cadre d'une concurrence fiscale mondialisée et débridée le G8 de Brisbane des 15 et 16 novembre est en préparation et nous apportera sans doute quelques éléments de réponse à ces questions mes chers collègues certes nous n'avons pas la puissance des Etats-Unis mais nous avons encore le droit d'avoir l'esprit critique et de dire à un moment donné ce que nous pensons alors pour ce qui me concerne je respecte pleinement la position qui va être exprimée tout à l'heure certainement de façon excellente par mon groupe et par la voix de Francis Delattre il a été tellement convaincant en réunion de la commission à mon égard qu'alors que j'envisageais de voter contre et bien je me bornerais à m'abstenir je vous remercie de votre attention Merci Monsieur le Président Dans la suite de la discussion générale la parole est à Madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe RDSO Madame la Présidente Monsieur le Ministre Monsieur le Président de la Commission des Finances Madame la Rapporteure chers collègues Pendant de nombreuses années l'évasion fiscale a été considérée si ce n'est comme une fatalité du moins comme un problème tout à fait secondaire Certes l'organisation de coopération et de développement économique avait tenté d'attirer l'attention sur la concurrence fiscale dommageable depuis la fin des années 90 mais ce n'est qu'après l'éclatement de la crise financière mondiale en 2008-2009 et la succession d'un certain nombre de scandales qu'une véritable prise de conscience est intervenue Fléau pour nos finances publiques atteinte choquante à l'égalité devant l'impôt et à la justice fiscale les phénomènes d'évasion et d'optimisation fiscale occupent depuis lors le devant de la scène internationale A l'issue du G20 de Londres de 2009 l'OCDE a établi les fameuses listes noires et grises des états et territoires non coopératifs conséquence de cette stigmatisation répondant au principe du naming and shaming le nombre d'accords d'échanges de renseignements en matière fiscale a été multiplié par plus de 30 en l'espace de quelques années Pour autant et nous le constatons aujourd'hui cette multiplication des accords fiscaux bilatéraux qui reposent sur l'échange à la demande n'a pas exactement produit des effets escomptés L'évasion fiscale demeure un phénomène important et l'opacité de certains paradis fiscaux se serait même renforcée ces dernières années Cela s'explique notamment par le fait que malgré la signature de convention fiscale certains pays ne transmettent pas les renseignements demandés Ainsi l'opacité réside bien souvent dans l'indisponibilité des informations avancées par les administrations fiscales concernées Certains territoires jouent également sur des divergences d'interprétation pour bloquer l'échange d'informations Ainsi en août 2013 Jersey les Bermudes les îles Vierges britanniques ont été réinscrits sur la liste française des états et territoires non coopératifs suite aux difficultés rencontrées par notre administration pour obtenir les réponses demandées Ces territoires n'auront fait qu'un retour express sur la liste puisque deux d'entre eux en sont sortis quelques mois plus tard le 17 janvier 2014 suite apparemment à des progrès notables Cependant certains états n'ont tout simplement pas la capacité normative et administrative nécessaire au respect de leurs engagements et ce problème demeure même dans le cas d'un échange automatique et non plus à la demande En 2010 les états unis ont donc adopté de manière unilatérale la loi FATCA qui a fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre et ça a été rappelé dans le monde financier L'accord entre la France et les états unis que nous examinons ce soir est la traduction de cette loi dans une logique de réciprocité Certains ont émis des réserves face à la méthode en effet tout à fait brutale utilisée par les états unis Il est vrai que la ratification de l'accord qui nous est soumis aujourd'hui peut s'apparenter à une sorte de vote bloqué imposé par un pays tiers D'ailleurs l'extraterritorialité du droit américain est un problème plus large qui ne s'arrête pas au seul domaine financier Cela n'est guère satisfaisant mais malgré ses réserves et comme l'a démontré notre rapporteur cet accord constitue pour diverses raisons un véritable progrès Ainsi par rapport à la loi FATCA unilatérale et extraterritoriale de 2010 avec à la clé une sanction pour les banques d'une retenue à la source de 30% sur tout revenu d'origine américaine nous avons aujourd'hui un accord bilatéral équilibré qui offre un certain nombre de garanties pour avancer vers une réelle transparence fiscale dont la France serait bien sûr bénéficiaire Ainsi l'accord prévoit une clause de la nation la plus favorisée qui permettra à la France de se prévaloir de toute clause plus favorable que les Etats-Unis pourraient conclure à l'avenir avec d'autres Etats Cet accord repose sur un principe de réciprocité qui implique que l'administration américaine devra transmettre à la France les mêmes informations sur les revenus de contribuables français qu'il s'agisse de ménages ou d'entreprises La réciprocité de cet accord sur l'échange automatique d'informations avec les Etats-Unis représente comme l'a souligné Michel André un enjeu fiscal réel pour notre pays Cependant nous devons rester extrêmement vigilants pour que l'entière réciprocité de cet accord soit garantie Tout à l'heure on a utilisé à deux reprises le mot presque presque garantie Actuellement le congrès américain bloque en effet la transmission des soldes de comptes bancaires Si la ratification de cet accord FATCA constitue un grand pas en avant vers la généralisation de l'échange automatique d'informations des difficultés subsistent néanmoins dans sa mise en oeuvre La question du traitement d'informations très important qui résulteront de l'échange automatique mérite d'être posée Tout l'enjeu consistera maintenant pour les administrations fiscales à utiliser efficacement les données issues de ces recoupements Notre administration Monsieur le Ministre et c'est une vraie question a-t-elle aujourd'hui les moyens humains techniques et financiers pour répondre à ces objectifs En outre même si nous avançons vers un standard mondial fondé sur l'échange automatique ce que chacun ici souhaite la faiblesse juridique de certains territoires demeurera un obstacle à l'échange d'informations pertinentes que cet échange soit automatique ou à la demande De plus alors que les choses avancent relativement bien aux Etats-Unis en Europe n'y a-t-il pas un risque de transfert de l'évasion fiscale et de l'opacité vers d'autres territoires plus lointains comme on l'a dit tout à l'heure comme Hong Kong ou Singapour Enfin pour instaurer une réelle transparence des étapes complémentaires devront être franchies Il s'agit en particulier de l'harmonisation fiscale à l'échelle européenne en matière d'impôt sur les sociétés avec le projet Assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés ou en abrégé Assis qui demeure malheureusement pour l'instant d'être morte Il faut espérer que la possibilité de mettre en place une coopération renforcée deviendra une réalité pour que la règle de l'unanimité qui prévaut pour les décisions européennes sur les questions fiscales cesse d'être une barrière pour les pays qui veulent avancer vers plus de transparence et d'égalité Ces propositions figurent dans les rapports des commissions d'enquête sénatoriale sur l'évasion des capitaux de 2012 et 2013 dont il faut saluer le travail fondateur Il faudra aussi s'assurer de l'avancée du projet BEPS de l'OCDE qui vise à lutter contre l'érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices Parviendrons-nous c'est une question à redéfinir la notion d'établissement stable sur laquelle restent basées les règles fiscales internationales pour l'imposition des sociétés et qui ne correspond plus aux réalités économiques notamment celles de l'économie numérique dont nous avons souvent débattu Le chemin à parcourir reste encore long mais la conclusion d'un accord tel que FATCA nous donne de bonnes raisons d'espérer Espérons qu'un FATCA européen verra rapidement le jour ou plutôt qu'un standard mondial unique comme celui préparé par l'OCDE se mettra en place pour éviter la superposition de normes différentes une chose une chose une chose reste sûre sans l'unilatéralisme de la loi FATCA permis par l'hégémonie américaine nous ne discuterions probablement pas aujourd'hui de l'échange automatique d'informations au niveau mondial nous en serions encore probablement à tergiverser sur les états à inscrire ou à désinscrire de nos listes de paradis fiscaux dont l'efficacité est tout de même beaucoup plus limitée par conséquent monsieur le ministre madame la rapporteure l'ensemble des membres de notre groupe RDSE votera cet accord franco-américain qui constitue une véritable avancée vers la transparence fiscale mondiale dans un souci de justice et d'équité merci madame la ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur André Gatolin pour le groupe écologiste madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues la lutte contre les paradis fiscaux et plus généralement contre les dérives qui a permis la dérégulation financière est un sujet qui importe tout particulièrement aux écologistes pour les pays industrialisés comme le nôtre ces dérives se traduisent chaque année par des milliards d'euros de manque à gagner en termes de ressources fiscales pour les pays disposant d'appareils étatiques moins forts que les nôtres elles entraînent des pertes plus importantes encore dont les conséquences pour les populations les services publics les sociétés sont démultipliées du fait de la faiblesse de ces états vous n'êtes pas sans savoir que les grandes entreprises de notre pays sont aussi souvent celles qui paient au moins proportionnellement le moins d'impôts c'est le cas également ailleurs par exemple aux Etats-Unis où les rapports ont par le possé montré que certaines compagnies étaient même parvenues à réduire leurs contributions fiscales à néant je pense notamment à une étude aujourd'hui fameuse du Government Accountability Office américain commandée en 2008 par deux sénateurs démocrates cette étude avait révélé qu'un quart des entreprises américaines bénéficiant de plus de 250 milliards d'actifs ou de plus de 250 millions de dollars d'actifs ou de plus de 50 millions de dollars de recettes n'avaient tout simplement pas payé un seul dollar d'impôt entre 1998 et 2005 et les mêmes procédés se retrouvent du côté des individus fortunés usant comme ces entreprises de toutes les possibilités légales mais même parfois moins légales et de toutes les failles de notre système financier pour diminuer leur contribution à la charge commune alors évidemment le sujet est désormais ancien et des progrès ont pu être réalisés au cours des dernières années nous sommes cependant encore loin d'avoir réglé le problème dans son intégralité d'où l'importance du texte que nous examinons aujourd'hui et en faveur duquel les écologistes voteront quoiqu'avec quelques commentaires et regrets que j'expliciterai plus avant l'accord FATCA signé en novembre dernier entre la France et les Etats-Unis que nous devons aujourd'hui approuver renvoie à la loi américaine du même nom celle-ci impose aux banques du monde entier de signaler à l'administration fiscale des Etats-Unis directement ou par le biais comme c'est le cas ici des administrations fiscales des pays où elles opèrent l'existence de comptes détenus chez elles par des citoyens ou résidents américains afin de détecter et donc d'empêcher toute tentative d'évasion fiscale précisons qu'une telle collecte d'informations dans le cas de l'accord dont il est question ici se veut à terre réciproque les banques américaines seront normalement tenues aux mêmes obligations que leurs homologues français s'agissant de leurs citoyens qui figureraient parmi nos concitoyens cela équivaut dans les faits à l'instauration d'un échange automatique de données bancaires vieilles revendications des ONG travaillant sur ces questions et aussi des écologistes au niveau européen cela facilitera grandement le travail des gouvernements de nos deux pays en la matière même si on peut regretter que les comptes des entreprises ne soient pour la plupart pas concernées par cette mesure c'est néanmoins il faut bien le reconnaître une forme de révolution copernicienne d'autant plus puissante que les Etats-Unis sont en train de conclure des accords du même type avec de nombreux autres pays reconnaissons qu'en la matière les Américains savent se rendre particulièrement persuasifs en effet les activités sur leur territoire des banques récalcitrantes seraient grandement menacées tandis que les transactions des particuliers des Américains qui ne seraient pas suffisamment justifiés seraient frappés d'une retenue punitive à hauteur de 30% de leur valeur un impressionnant pouvoir de persuasion qui a des retombées qui étaient encore inimaginables il y a quelques années puisqu'il a mis sous pression des acteurs comme le Luxembourg ou la Suisse dont on peut dire qu'ils sont historiquement peu friands de ce genre d'exercice ceux-ci ont d'ailleurs dû se résoudre à signer des accords semblables et leurs relations avec d'autres Etats sont du même coup en train de changer mais j'irai plus loin c'est l'Union Européenne elle-même qui est sous pression elle qui n'était jamais parvenue jusqu'à là à avancer de manière satisfaisante pour harmoniser un minimum les politiques fiscales de ses Etats membres ni même pour restreindre en son propre sein les excès dus au secret bancaire l'Union Européenne et la France ne peuvent en effet que regretter qu'une telle avancée n'ait été rendue possible qu'à la suite de l'intervention d'un tiers d'un pays tiers même si ce pays tiers figure parmi nos plus anciens alliés et même si la méthode qu'elle use un peu spéciale est désormais récurrente cela fait de nombreuses années que l'Europe aurait dû se doter de sa propre loi FATCA applicable d'abord et avant tout sur son propre territoire et vers certains de ses principaux partenaires financiers ces échecs domestiques expliquant au moins en partie son relatif effacement au niveau international en la matière il aura fallu la mise en place d'une législation non pas multilatérale mais américaine et visant à protéger l'emploi et les finances publiques aux Etats-Unis pour avancer sur ce dossier alors même que la nature extraterritoriale de certaines règles édictées outre à tant qu'on pu émouvoir il y a quelques semaines suite à l'amende record affichée à une banque française dans une affaire rappelons-le cependant bien différente cela doit évidemment nous interpeller l'Europe ne peut plus continuer à se construire de cette façon l'influence que devrait lui conférer son histoire et son poids économique est décidément bien trop facilement mise à mal par ses propres divisions et par la mise en concurrence des Etats qui la composent c'est d'autant plus dommageable dans le cas présent que la réciprocité dans la transmission des informations rendues possibles par cet écor ne sera pas totale en tous les cas pas dans un premier temps il faudra en effet attendre une modification de la loi américaine pour que solde bancaire et valeur de rachat des contrats d'assurance-vie bénéficiant aux contribuables français installés aux Etats-Unis soient transmis à notre propre administration fiscale il ne s'agit certes que d'un contre-temps espérons-le nous sommes toutefois en droit de le regretter car il est illustratif du déséquilibre qui existe entre nos deux pays et plus largement et à nouveau entre Etats-Unis et Union européenne ces quelques remarques formulées je conclurai en réitérant évidemment le soutien du groupe écologiste à ce texte en espérant que l'échange automatique de données qu'il instaure entre nos deux pays dans le respect bien sûr de la protection de la vie privée puisse devenir dans un avenir proche une règle internationalement et effectivement appliquée je vous remercie merci monsieur le sénateur dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC madame le président monsieur le ministre madame le rapporteur mes chers collègues je ne reviendrai donc pas sur la présentation générale qui a été qui a été faite monsieur le ministre vous avez dit ce texte est novateur il est novateur mais il est quand même largement espéré il était largement attendu et le voilà aux grands mots les grands remèdes et d'une certaine façon nos amis américains savent très bien le faire après avoir mis à genoux les banques suisses s'attaquent au reste du système mondial on l'a vu récemment avec l'affaire de la BNP c'est la version financière du big stick le bâton plutôt que la carotte et donc le gendarme outre-atlantique des amendes massives et des interdictions de commercer synonyme de ruines quasiment immédiates le savoir-faire américain en la matière est absolument indéniable et aujourd'hui il est clair que ce texte était attendu comme je l'ai dit tout à l'heure et aussi très important mais il nous permet monsieur le ministre de dévier un peu puisque notre groupe votera évidemment avec entrain ce texte j'étais vice-présidente de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale remarquablement rapportée par notre collègue Eric Boquet et nous avons de ce point de vue un processus assez classique chaque fois qu'il nous est possible à cette tribune de rappeler un certain nombre de principes qui ont été évoqués par cette commission d'enquête nous ne manquons pas une opportunité de le faire alors les pénalités on a vu avec la BNP on a vu avec les banques suisses le montant des pénalités affligées par les banques américaines à titre de comparaison l'AMF fait quand même pâle figure avec des sanctions pécuniaires allant de 8 000 à 14 millions d'euros 39 sanctions seulement l'année dernière si l'on compare avec la Securities and Exchange Commission soit 688 actions pour 3 milliards de dollars donc vous voyez qu'on ne boxe pas exactement dans la même catégorie et comme l'a dit le président Marini nous sommes quelque part dans la diplomatie du dollar et manifestement il faut s'y soumettre et c'est ce qui s'est passé avec la BNP alors un certain silence règne en France si l'on compare avec la presse anglaise l'économiste rappelait en 2013 que 7 millions d'Américains vivent à l'étranger 3 000 expatriés ont renoncé à la citoyenneté américaine à leur green card et plus de 1 000 au seuil du premier trimestre 2014 donc nous n'avons pas seulement des exilés fiscaux français qui pensent que la fiscalité est trop grande mais nous avons aussi des Américains exilés qui considèrent que ce FATCA va poser un certain nombre de problèmes et n'ont pas l'intention de s'y soumettre d'ailleurs des banques ont préféré se passer de clients américains tout simplement afin de ne pas avoir à remplir ces formulaires au plan international la loi marque une véritable inflexion dans cette diplomatie du dollar on a dit impérialisme judiciaire moi je plaudrais plutôt pour l'efficacité puisque sinon on n'est pas capable de le faire il faut attendre l'Europe il faut toujours qu'on attende et monsieur le ministre nous avons quand même des outils alors je voudrais simplement vous rappeler vous avez parlé tout à l'heure des assurances vie on a parlé du fichier FICOBA donc je voudrais quand même vous rappeler vous n'étiez pas à ce banc mais il se trouve que le 18 juillet dans ce même hémicycle j'avais déposé un amendement qui était un amendement commun avec Eric Boquet de façon à ce qu'on complète le fichier FICOBA par le fichier des assurances vie de façon à faire un petit fat cas national et le ministre Cazeneuve m'a répondu en matière bancaire c'est une excellente manière d'évaluer la traçabilité nous souhaitons mettre en oeuvre cette mesure en liaison étroite avec les compagnies d'assurance nous sommes en concertation avec elles pour parvenir à la faveur de la réforme de la fiscalité de l'assurance vie qui interviendra dans les prochaines semaines en conséquence je vous suggère madame Goulet de retirer votre amendement et d'attendre que la concertation aboutie puisse reprendre cette disposition c'est en page 7441 du journal officiel du 18 juillet dernier donc le journal non non mais le fat cas avec les américains c'est très bien mais nous avons des outils nationaux qui peuvent aussi remplir un certain nombre de missions dans un gruyère puisqu'il est parfaitement non pas par allusion à la Suisse bien sûr mais simplement pour dire qu'il est parfaitement évident que ce que le travail qu'on essaye de faire les parlementaires le gouvernement et l'ensemble des gens qui travaillent y compris l'OCDE c'est de faire en sorte que des gens ne passent pas à travers les mailles du filet alors le président Marini parlait de l'Iran moi je rentre du Golfe et ce qui n'était absolument pas concevable ni à Dubaï ni à Abu Dhabi ni à Sharjah c'est à dire que des citoyens américains avaient des comptes en toute quiétude sont maintenant obligés de passer exactement par les mêmes fourches Codine que les autres et donc ces banques sont en train simplement de renvoyer leurs clients aux Etats-Unis en tous les cas de remplir les obligations du FATCA faute de quoi un certain nombre de contrats ou un certain nombre de couvertures notamment militaires américaines ne se feront plus sentir encore une fois le big stick fonctionne et à un endroit où on ne s'y attendait pas alors évidemment la commission des finances a auditionné le président du comité fiscal de la fédération bancaire qui a évidemment mis en exergue les frais et les coûts de la mise en place de ce système pour 200 000 comptes bancaires soit à peu près 200 ou 300 millions d'euros pour une adaptation il est parfaitement évident qu'il faudra là aussi prendre les mesures nécessaires alors dans la grande bataille de l'évasion fiscale l'échange automatique d'informations entre les administrations fait évidemment une nécessité des autres initiatives on en a parlé tout à l'heure Anne-Marie Escoffier en a parlé aussi des récents développements à l'OCDE donc je ne vais pas revenir là-dessus l'OCDE s'est inspiré de la loi FATCA donc encore une fois et en toute hypothèse là aussi il va falloir minimiser les coûts pour la place de Paris moi j'aurais pratiquement terminé en disant que l'OCDE veut accélérer le calendrier donc il faut que nous prenions un certain nombre de dispositions il ne faut pas que dans la prochaine loi de finances si par bonheur nous pouvons l'examiner dans son intégralité et que nous proposions un certain nombre de mesures elles sont encore repoussées au calendre grec au motif que l'Europe n'a pas décidé ou que l'Europe n'a pas fait ou que nous sommes tout seuls je pense que ce texte prouve quand on a une initiative valable on arrive quand même à obtenir un certain nombre de résultats alors moi j'ai deux questions à vous poser qui sont presque une consultation personnelle parce que j'ai deux enfants qui vivent aux Etats-Unis voyez-vous et je me posais la question et je me posais la question de nos collègues français vivant à l'étranger et la façon dont ce texte allait s'appliquer à leurs comptes bancaires et de la même façon nous avons aussi auditionné un certain nombre de célébrités dans notre commission d'enquête n'est-ce pas cher Éric Boquet de gens qui prétendument vivent à l'étranger mais qui en fait passent la majeure partie de leur temps en France et qui risquent finalement d'avoir un certain nombre de problèmes donc je m'interrogeais pour savoir dans quelle mesure ce texte allait toucher les français de l'étranger je crois que c'est une disposition importante qu'il faut quand même soulever et puis aussi évidemment les territoires non coopératifs sur lesquels il faudra encore naturellement mettre la pression donc évidemment c'est important on a signalé au passage tout à l'heure les prix de transfert on a mentionné ou en tous les cas évoqué le traité transatlantique qui va arriver nous ne sommes pas du tout avec ce texte dans la même situation ni dans le même contexte il s'agit d'un texte extrêmement important que nous appelions de nos voeux et que nous soutenons dans notre groupe dans son intégralité je vous remercie merci madame la sénatrice dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Eric Boquet pour le groupe CRC bien madame la présidente monsieur le ministre mes chers collègues c'est un petit bonheur en cette fin de session parlementaire de pouvoir voter un texte qui va dans le bon sens avec quelques bémols je m'en expliquerai plus loin mais un vote positif certainement presque heureux la discussion ce jour porte sur l'approbation de l'accord communément appelé FATCA qui vise donc à instaurer un système d'échange automatique d'informations entre administrations fiscales donc de la France d'une part et des Etats-Unis d'autre part ce débat bien sûr ça va être rappelé ne peut que réjouir les membres des commissions d'enquête que notre groupe avait initiées et dont j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être le rapporteur en effet l'un des constats que nous avions pu faire à l'issue de ces travaux était d'abord l'idée que l'une des armes absolues dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale est la transparence incontestablement le dispositif FATCA marque une avancée importante dans cette direction cette convention en tant que telle ne pose pas de problème majeur et participe de l'effort accompli depuis plusieurs années pour tenter de lutter contre la fraude l'évasion et l'optimisation fiscale la méthode américaine fait évidemment débat aux Etats-Unis pays souvent présenté comme un paradis libéral mais qui en l'occurrence nous montre que libéralisme et laisser faire absolu sont deux notions qui diffèrent quelque peu la crise des subprimes explique en partie ce besoin qu'avait les Etats-Unis de tenter de récupérer de la matière fiscale qui était nécessaire pour faire face à leurs propres difficultés économiques et aussi à la réalité des inégalités sociales croissantes dans le pays on pourrait qualifier cette démarche de pragmatique car elle ne dédouane en rien une certaine schizophrénie de l'administration américaine dont l'administration américaine fait preuve en tolérant les régimes fiscaux très favorables de certains Etats américains comme le Delaware le Wyoming et le Nevada ou encore la présence de très grands groupes industriels américains aux îles Caïman ou aux Bermudes qui ne figurent plus soit dit en passant sur la liste française des paradis fiscaux depuis le début de cette année tous ces éléments de contexte côté américain ne peuvent que nous engager à soutenir l'appel à la vigilance exprimé par notre rapporteur Michel André qui a attiré l'attention du gouvernement notamment sur la question de la compatibilité des normes entre elles ceci me permet d'évoquer à cet instant la passionnante audition de monsieur Jérôme Haas président de l'autorité des normes comptables malheureusement récemment décédé qui avait démontré en face de la commission avec beaucoup de clarté à quel point aujourd'hui dans le monde de la finance ce sont les normes comptables anglo-saxonnes qui s'imposent dans la finance mondialisée alors oui il y a bien là un point de vigilance qu'il était important de souligner cet accord fait cas constitue donc un point d'appui pour la France mais doit aussi permettre d'avancer vers ce fameux standard international que tous les états semblent appeler de leur vœu aujourd'hui c'est à dire l'échange automatique d'informations entre tous les états mais pragmatisme et volontarisme ne suffiront pas chacun le sait pertinemment depuis septembre 2009 date à laquelle l'ancien président de la république décréta avec fracas la fin des paradis fiscaux beaucoup d'eau a coulé sous les ponts mais aussi beaucoup d'argent liquide s'est déversé dans les coffres des banques des paradis fiscaux ainsi entre 2007 et 2012 le montant des avoirs privés placés hors des frontières est passé de 7300 milliards de dollars à 8500 la Suisse reste championne du monde qui passe de 1971 milliards à 2200 pour représenter 26% du total le Royaume-Uni avec Jersey Guernesey l'île de Man et nous ajouterons la capitale de l'Irlande Dublin passant de 1752 milliards à 2000 milliards représentant 24% du total ou encore les Caraïbes et Panama de 1022 milliards à 1200 pour un total de 14% du total des avoirs expatriés nous le voyons bien mes chers collègues les craintes parfois exprimées ici sur le risque de surcoût que générerait la mise en oeuvre de FATCA ne pèsent pas bien lourd au regard des trésors accumulés dans les paradis fiscaux mondiaux si le dispositif FATCA semble avoir le soutien unanime au sein de notre Assemblée il n'en est pas de même pour les citoyens américains concernés ça vient d'être rappelé en effet FATCA a déjà envoyé une certaine onde de choc parmi les 7 millions d'Américains vivant à l'étranger de nombreuses banques ça a été rappelé par notre collègue Nathalie Goulet leur ont déjà fait savoir qu'elles préféraient ne pas les avoir comme clients car cela demanderait trop de travail de remplir les formulaires de l'administration fiscale américaine l'IRS cette conception me laisse un peu pantois à l'époque où un simple clic de souris suffit pour transférer des millions d'euros à l'autre bout de la planète visiblement pour certaines banques la règle c'est de travailler moins pour gagner plus du côté des réticences ou résistance à cette nouvelle règle de transparence nous noterons effectivement la décision de 3000 expatriés américains qui ont renoncé en 2013 à leur citoyenneté ou à leur carte verte et plus de 1000 au premier trimestre de cette année contre une centaine par an avant l'adoption de FATCA un américain ayant double nationalité hollandaise a même gagné son procès contre une banque qui avait autoritairement fermé son compte il faut néanmoins enclencher la mise en oeuvre du dispositif FATCA sans servir comme point d'appui pour promouvoir un FATCA européen en ne perdant pas de vue l'objectif ultime prôné par l'OCDE de l'échange multilatéral d'informations et d'impositions basées sur le territoire et non sur la nationalité gageons que sur ce sujet le soutien de monsieur Jean-Claude Jencker ancien dirigeant d'un paradis fiscal notoire au coeur de l'Europe nous sera acquis dans le cadre des nouvelles responsabilités qui viennent de lui être confiées cette remarque ne se veut pas anecdotique ni humoristique ni accessoire elle pose me semble-t-il une vraie question politique quant à la capacité et la volonté politique de l'Union Européenne de combattre résolument fraude et évasion fiscale monsieur Jencker a dirigé pendant 18 ans le Luxembourg pays où sévice et secret bancaire et opacité des structures juridiques la question du Luxembourg se pose et se posera encore au sein de l'Union Européenne partenaire historique de la construction européenne ainsi tout récemment une décision du tribunal administratif de Luxembourg s'est fendue coup sur coup le 16 juin de deux jugements qui devraient faire date dans la délimitation du champ du secret professionnel opposable dans la lutte contre l'évasion fiscale l'histoire en deux mots un avocat français soupçonné de fraude fiscale a été protégé par son secret professionnel en tant qu'avocat ce qui a permis à l'administration fiscale de Luxembourg de ne pas autoriser la banque à ouvrir ces informations comment ne pas poser non plus la question de cette règle de l'unanimité notre collègue madame Escoffier l'a fait sur les sujets fiscaux en vigueur au sein de l'Union Européenne un seul état peut toujours aujourd'hui s'opposer à tout avancer effectivement en matière de transparence ce que le Luxembourg et l'Autriche ne se sont pas privés de faire à propos de la directive épargne chacun mesure bien ici les chantiers multiples qu'il conviendra d'ouvrir pour donner au dispositif FATCA sa pleine et entière efficacité FATCA est un premier pas important certes mais un premier pas sur le chemin de la transparence c'est un combat qui nous concerne tous le groupe communiste républicain et citoyen s'y est d'ores et déjà engagé avec détermination avec beaucoup d'autres vous pouvez compter sur notre ténacité animer que nous sommes de la volonté de défendre l'intérêt de la République donc l'intérêt général notre groupe votera très logiquement en faveur de la ratification de l'accord Foreign Account Tax Compliance Act merci merci monsieur le sénateur dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Nicole Brie pour le groupe socialiste Madame la Présidente mes chers collègues monsieur le secrétaire d'Etat je voudrais remercier madame la rapporteure Michel André qui dans son propos liminaire a fait référence à mon opiniâtreté passée à plaider pour un FATCA de ce côté-ci de l'Atlantique voire un FATCA national et c'est vrai que j'ai répertorié pas moins de 5 batailles conduites au nom du groupe socialiste depuis 2010 elles furent menées mais elles furent perdues du temps où nous étions dans la minorité et j'ai noté monsieur le président Marini vous étiez alors rapporteur général que lors de cet achaut c'était celui du 28 novembre 2011 avec l'amendement que je présentais vous en aviez reconnu l'intention louable mais vous m'en aviez demandé le retrait et je vous avais dit alors vous y viendrez et je crois que d'une certaine manière nous y sommes ce soir alors je dois à la vérité historique que la France faisait partie des 5 états membres de l'Union Européenne qui s'étaient entendus le 5 février 2012 en pleine campagne électorale présidentielle pour signer des accords bilatéraux d'échange d'informations entre leurs administrations fiscales et l'administration américaine sur leur lancée les 5 le groupe des 5 avait demandé à la commission européenne de proposer un système d'échange de renseignements sur le modèle FATCA ce qui fut fait le 12 juin 2013 par la révision de la directive 2011-16-1-UE et c'est la présidence italienne contemporaine qui en assurera l'efficacité et qui veillera à réprimer les ardeurs dilatoires d'états membres récalcitrants nous les connaissons ils ont été cités ce soir par les orateurs qui m'ont précédé et c'est vrai aussi que sur le sol national le texte de régulation bancaire est entré en application en août 2013 il introduit dans notre droit national l'échange automatique à la faveur des conventions fiscales signées par la France avec les états étrangers c'est Pierre Moscovici qui a signé la convention FATCA avec les Etats-Unis le 14 novembre 2013 et c'est ce soir la ratification de ce qui est un traité international alors si j'ai rappelé cette genèse c'est qu'elle nous fait mesurer le temps politique qu'il y a entre la volonté et la décision et je voudrais rappeler à cet égard que c'est au plus fort de la crise financière que les pays du G20 rassemblés à Londres avaient décidé en 2009 de mettre à l'agenda prioritaire la lutte contre les paradis fiscaux et d'une manière plus générale la lutte contre l'évasion fiscale 2009 et je ne sais pas s'il y a quelques rescapés de ce que nous appelions le groupe des 24 quand 12 députés et 12 sénateurs de toutes couleurs se réunissaient régulièrement j'ai repris les notes que les recommandations que nous avions faites et évidemment la lutte contre l'évasion fiscale figurait depuis le début de nos travaux et c'était une très bonne initiative parlementaire prise à l'initiative des deux représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale alors j'ai bien noté aussi qu'il y a encore oui absolument absolument c'était une autre majorité il y a encore des interrogations et des réticences j'en ai retenu quelques-unes la question est posée de savoir si ce n'est pas la Lex Americana qui s'impose au monde parce que les Etats-Unis sont puissants et c'est vrai qu'eux-mêmes ont introduit dès après un an à peine après le G20 de Londres cette législation dès 2010 on peut s'interroger effectivement sur cette puissance américaine on peut aussi s'interroger sur le principe d'extraterritorialité de la loi américaine qui a été mise en évidence par la lourde sanction qui frappe un de nos fleurons bancaires et nous pouvons nous poser la question cela ne contrevient-il pas à ce qui est notre principe de la nationalité mais la belle affaire les Etats-Unis on ne découvre pas aujourd'hui qu'ils mettent le droit et la fiscalité au service de la compétitivité de leurs entreprises ce n'est pas une découverte pour nous mais que ne le faisons-nous pas de ce côté-ci de l'Atlantique je pense que l'Union européenne est encore la première puissance commerciale du monde elle aurait des atouts à faire valoir elle a la capacité à produire des normes et du droit et elle ne s'en prive pas encore faut-il qu'elle le fasse sur l'essentiel et qu'elle le mette à la portée des entreprises européennes alors évidemment il peut y avoir aussi j'ai bien noté des réticences des milieux bancaires car effectivement ça leur demande une adaptation et toute adaptation entraîne des frais et quelque peu onéreuse mais les banques je pense à la FBF française si j'ai rappelé l'historique c'est quand même elles ont eu l'occasion elles ont eu le temps de s'adapter et du reste j'avais bien noté que l'industrie bancaire américaine a été vent debout longtemps contre la législation FATCA il a fallu l'opiniatreté du congrès du président Obama pour y arriver mais spontanément elles n'étaient pas toutes emballées alors des résistances subsistent et je pense qu'elles sont très légitimes concernant la portée de la réciprocité car elle n'est pas totale dans la convention fiscale et des craintes s'expriment sur le fait de dépendre du bon vouloir du débat du Sénat américain cela aussi c'est légitime mais je voudrais rappeler que hier 21 juillet l'OCDE a publié sa norme où la réciprocité est totale elle sera officiellement présentée au prochain G20 sous présidence australienne à Cairns les 20 et 21 septembre 65 pays et territoires se sont publiquement engagés à mettre en oeuvre cette norme mondiale d'autres pourraient suivre à l'occasion du forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux qui sera organisé à Berlin à la fin du mois d'octobre à l'initiative du ministre des Finances allemand et je pense que nous allons disposer d'un standard international qui fera référence alors il faut donc faire confiance à la volonté politique et à la force aussi des pressions convergentes pour arriver à une application pleine et entière de ce standard je ne doute pas que la mobilisation des associations Michel André y a fait référence tout à l'heure qui a été entière depuis le début ce qu'on appelle la société civile bien improprement et ces associations sont engagées de longue date dans le combat de la transparence fiscale elle sera au rendez-vous je pense je ne les vois pas abandonner ce combat qu'elle mène depuis des années alors que nous touchons au but alors il n'a pas manqué d'épithète encore tout à l'heure à cette tribune pour qualifier cette acronyme fatca j'ai entendu tremblements de terre séismes bombes bon sans aller jusqu'à ces extrêmes il faut bien constater que la vague venue de ce côté-là de l'Atlantique a fait bouger les choses de ce côté-ci combien de fois ne nous sommes-nous pas lamentés de l'absence de révision de la directive épargne de 2003 où deux états membres l'Autriche et le Luxembourg pour ne pas les citer avait obtenu de s'exonérer de la pleine application de cette directive c'est bien fatca qui a fait tomber les murs de secrets bancaires encore en vigueur à l'intérieur même de la zone euro quand j'étais rapporteur général nous étions allés en Autriche et je me souviens du plaidoyer que ce soit à gauche ou à droite c'était l'identité nationale qui reposait dans ce secret bancaire c'est pas vieux c'était au début de l'année 2012 et bien on voit bien que les choses ont bougé même dans ce pays très attaché au secret bancaire alors pour terminer la concrétisation d'un projet espéré Madame Goulet qui a utilisé et attendu doit l'emporter sur les réticences fut-elle légitime le groupe socialiste suivra d'autant mieux Madame la rapporteure qu'il l'a précédé dans sa volonté de prendre appui sur FATCA déjà depuis longtemps dans sa lutte contre l'évasion fiscale et comme Madame André est notre rapporteur mais elle était et elle est membre du groupe socialiste nos volontés se rejoignent et vraiment c'est de très bon cœur que nous ratifierons ce traité au nom du Sénat et du groupe socialiste je vous remercie merci merci Madame la Ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à Monsieur Francis Delade pour le groupe UMP Madame la Présidente Monsieur le Ministre en réalité il s'agit de ratifier un projet de loi d'un accord déjà conclu entre la France et les Etats-Unis et c'est un accord qui fixe un cadre pour les années qui viennent pour la mise en oeuvre d'échanges automatiques d'informations entre la France et les Etats-Unis sur les revenus et les actifs de leurs contribuables on croit savoir qu'il y en a 130-140 000 Français dont un tiers ayant la double nationalité aux Etats-Unis et 100 000 Américains je crois que c'est les chiffres qui sont des rapports je voudrais dire que notre groupe à l'exception du Président votera ce projet Monsieur le Ministre ça nous permettra de terminer la journée sur un signe intéressant je vais vous dire quand même que cette ratification c'est quand même pas Bretton Woods Bretton Woods c'est là que s'est installé en réalité l'impérialisme du dollar qu'il ne faut pas confondre avec un accord international et en réalité c'est un impérialisme qui perdure dans les échanges puisque le dollar fait 80% des échanges et qu'on doit en faire entre 15-16% ça vient aussi de notre incapacité à imposer l'euro comme monnaie essentielle des échanges du monde c'est toutes nos hésitations européennes et quand on s'alarme la puissance de l'oncle Sam c'est vrai qu'il est puissant mais c'est vrai aussi qu'il nous rend service parce qu'en réalité le paradis fiscal la notion de paradis fiscal le premier pot géant qui a été fait c'est quand les Etats-Unis ont contrat UBS Grande Banque Suisse à faire en sorte de renoncer au secret fiscal et il était ensuite très difficile à ce paradis notoire de dire à ses voisins européens nous n'allons pas vous faire bénéficier des mêmes avantages que ce que nous permettons maintenant dans les échanges avec les Etats-Unis c'est là monsieur le ministre c'est à partir de là que maintenant vous avez les dossiers fiscaux et que vous nous annoncez presque des ressources pérennes sur les sur les avoirs de certains nos compatriotes à l'étranger donc je dirais même j'ose même dire que l'embargo économique les embargos qui sont diligentés à l'échelle internationale et où les Etats-Unis sont toujours naturellement le levier le plus puissant sont très utiles aujourd'hui dans nos rapports internationaux et aujourd'hui monsieur Poutine il craint pas nos canons ni nos chars il craint des sanctions économiques donc une grande banque qui se permet de transgresser les règles internationales elle manque à son devoir de solidarité pour faire en sorte qu'on puisse organiser les relations internationales sans pour autant verser le sang donc ce projet est un très bon projet le but est de faire payer effectivement les impôts aux Etats-Unis bien sûr on a bien compris alors à tout ce qui a été dit je voudrais simplement dire que le bras c'est quand même à tout américain qui transgresserait une retenue à la source de 30% sur les flux financiers des Etats-Unis vers les comptes à l'étranger qui pourraient être perçus donc les Etats-Unis en réalité non seulement ils imposent au monde un certain nombre de leurs règles mais ils sont intransigeants aussi pour se les imposer en interne malgré la complexité d'un Etat fédéral et une des raisons pour lesquelles ça fonctionne c'est qu'en réalité ils ont une justice eux indépendante et qu'on voit bien même quelques années après certes mais on voit bien comme l'a dit la rapporteure tout à l'heure que sur les subprimes aujourd'hui l'amende est colossale alors que nous le crédit lyonnais ça fait 18 ans qu'on traîne une affaire qui n'est pas encore réglée alors essayons de faire en sorte de ne pas toujours donner des leçons alors que nous savons bien du mal et en Europe et d'ailleurs c'est assez paradoxal de voir que c'est les accords FATCA qui font que l'Europe avance enfin pour elle-même avoir un système intérieur entre tous les états de l'Europe qui permettent un échange intéressant et facile qui va se mettre en place grâce bien sûr aux fameux accords dont a parlé madame Brick du G5 mais aussi et surtout parce que nous avons fait en sorte que même madame la chancelière allemande en renonce à ces accords bilatéraux avec la Suisse disant à récupérer une rémunération sur les comptes bancaires allemands logés dans les comptes des banques suisses alors je crois que c'est quand même extraordinaire qu'on se plaigne quelque part en se plaindre en disant quand même il nous impose des choses c'était vrai au départ mais aujourd'hui dans tous les effets en cascade on s'aperçoit que ça va nous servir ça va servir l'Europe à se constituer peut-être qu'après on va enfin avancer pour mettre une Europe financière budgétaire fiscale à peu près en ordre et faire en sorte que comme l'a dit Mme Brick cette première puissance économique pour avoir une monnaie qui compte enfin la hauteur de ce qu'elle est économiquement dans le monde et je dirais même à monsieur le ministre que en réalité Bretton Swinds ça le sert aujourd'hui parce qu'en réalité ils font marcher la planche à billets à fond depuis deux trois ans pour soutenir l'activité économique mondiale et notamment des pays dits émergents qui ne demandent qu'une chose c'est de devenir submergents la réalité c'est qu'aujourd'hui cette abondance de liquidités dans le monde font que l'état français peut emprunter dans des conditions extraordinairement favorables c'est encore un des effets de l'impérialisme de nos amis et alliés américains monsieur le président les résidents américains à l'étranger ils doivent aussi ainsi faire une déclaration le système américain est quand même un système sur lequel les européens vont devoir travailler parce qu'en réalité l'américain qui travaille à l'étranger fait une déclaration doit faire une déclaration si la nationalité américaine auprès du fisc américain et il déduit tous les impôts ou taxes qu'il a payé dans les pays où il travaille alors ce système correspond effectivement à leur système qui est lui déjà largement mondialisé alors que nous on est toujours attachés au système des territoires et bien écoutez avec la mondialisation qui s'annonce mes chers collègues il va falloir peut-être qu'on s'intéresse à faire la contrepartie de FATCA qui est qu'on a un système nous aussi où les français travaillant à l'étranger est une double déclaration fiscale pour qu'on puisse nous aussi avoir un système qui corresponde à une perception qui est conforme à ce qu'est aujourd'hui le monde économique alors ça va être la deuxième partie intéressante ça vous vient de demander 10 ans là aussi mes chers collègues mais en tous les cas c'est la voie qui est inévitable à partir du moment au signe FATCA notre système fiscal devra être profondément modifié si on veut faire en sorte que comme tous les états développés on n'assiste pas à une évasion fiscale de nos bases fiscales qui est alarmante pour l'ensemble des finances publiques donc c'est plus de 77 000 banques dans le monde qui se sont engagées à collaborer avec les Etats-Unis et ce qui nous rassure nous c'est l'implication de l'OCDE qui est quand même l'instrument nous avons reçu la commission des représentants en France de l'OCDE et on sent bien que le projet ils sont prêts à les manager techniquement ils ont réussi à imposer aujourd'hui ce qu'on appelle un standard le standard ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des règles compréhensibles donc auxquelles quand elles sont simples et compréhensibles on peut difficilement y échapper alors nous disons pour justifier parce que beaucoup de choses ont été liées à cette heure-ci sur la technique sur ce qu'il va faire dans le reporteur on est tout à fait d'accord ce que vous avez dit vous dire que nous pensons que ça constituera pour les prochaines années un outil majeur les accords les avoir car en Europe nous sommes quand même le seul pays qui est l'équivalent du 440 notre économie notre dispositif qui est différent de l'Allemagne qui a beaucoup de PME PMI mais nous nous avons la chance d'avoir des grandes entreprises nationales dites du 440 en Suisse nous relevons que l'ébauche d'une gouvernance mondiale sur ces sujets donne du relief aussi à ces assemblées du G20 qui sont souvent perçues par nos concitoyens comme un aéropage dignitaire est fort peu préoccupé et intéressé par la régulation là au moins il y a un contenu seulement aussi la technicité je l'ai déjà dit de l'OCDE qui est la cheville ouvrière d'un projet qui va progressivement s'installer comme un standard mondial des échanges automatiques d'informations bancaires et en réalité vous avez dit Madame la rapporteure que 45 pays sont déjà impliqués mais en réalité l'OCDE dit que 60 déjà travaillent autour du projet et qu'à partir d'un chiffre aussi considérable vous pouvez considérer que rapidement c'est 80% des échanges qui seront mondiaux concernés enfin il faut bien le dire Monsieur le Président de la Commission des Finances surprise aux surprises saluons aussi les décisions effectivement du Conseil Ecofin du 14 mai 2013 où la France et ses principaux partenaires l'Allemagne l'Espagne l'Italie l'Union ont convaincu la Commission d'engager un projet multilatéral équivalent dispositif FATCA et avec le standard de l'OCDE cette articulation avec le droit de l'Union Européenne permettra un agissement souhaitable de nos propres échanges entre l'État de l'Union Européenne et je dirais qu'il n'y a peut-être qu'un seul petit bémol à apporter à ce dispositif et là c'est au législateur de faire attention parce qu'en réalité transférer des données à caractère personnel à un pays tiers pose effectivement des problèmes diverses nous avons été les créateurs de la première loi informatique et liberté en 1978 je crois reprise par l'intellective européenne reprise améliorée depuis il faut faire en sorte que l'ensemble des documents techniques qui seront utilisés dans ces échanges ils aient le label de la CNIL voilà la seule recommandation que je ferai en vous disant monsieur le ministre que nous allons enfin terminer une soirée en vous donnant quelque part satisfaction merci monsieur le sénateur dernier orateur inscrit dans la discussion générale monsieur Jacques Chiron pour le groupe socialiste madame la présidente monsieur le ministre monsieur le président de la commission madame la rapporteure chers collègues nous l'avons souvent dit ici selon les meilleures estimations 1000 milliards d'euros par an échappe à l'administration fiscale européenne soit une moyenne de 2000 euros par an et par européen à l'échelle nationale on le sait c'est entre 60 et 80 milliards cette fraude est le fait de ceux qui ont les moyens de s'offrir des services de fiscalistes qui élaborent des mécanismes toujours plus complexes d'évasion fiscale pour se soustraire à leur obligation légale de contribution à la solidarité nationale à l'heure où il est demandé à chacun de faire des efforts il est donc absolument indispensable tant au niveau moral que comptable de mener un combat ininterrompu contre cette délinquance qui est un véritable affront au parc social national ce combat il passe nous l'avons tous dit par une réponse coordonnée et cohérente de l'ensemble des acteurs publics l'occasion m'est ici donnée de rappeler le travail des commissions d'enquête sur l'évasion fiscale que nous avons mis en place au Sénat dès novembre 2011 d'une part et sur le rôle des acteurs financiers dans l'évasion des capitaux d'autre part ces travaux nous ont permis de décrire en état des lieux objectivés d'identifier les véritables obstacles juridiques politiques techniques à la transparence et à la régulation de mettre en lumière des pistes de travail et de décliner des propositions dont certaines sont aujourd'hui traduites en mesures juridiquement opposables d'ailleurs à l'époque quand nous avions terminé en juin 2012 si on nous avait dit qu'aujourd'hui nous en serions là je crois que nous serions tous été sceptiques il faut aussi le reconnaître qu'en deux ans le travail et les efforts ont été considérables ce travail a permis au gouvernement de se saisir des questions de fiscalité internationale et nous nous en félicitons que le travail accompli depuis lors est permis de dépasser le stade de bonnes intentions et de réellement resserrer les mailles du filet de la justice de la juste régulation le durcissement des peines la dotation de nouveaux moyens techniques et humains pour poursuivre les fraudeurs et plus globalement la promesse que la contrainte publique ne faiblira pas produit aujourd'hui des résultats en témoignent les chiffres encourageants du nombre de dossiers de demande de régularisation reçus au ministère de l'économie et des finances qui a atteint monsieur le ministre vous nous l'avez dit plus de 25 000 demandes provenant principalement de Suisse mais aussi du Luxembourg pour en réveiller un milliard d'euros de recettes et un milliard huit d'ici la fin de l'année 2014 dans cette démarche la France a donc des alliés sensibilisés par la crise financière mais également par des opinions publiques qui légitimement ne supportent plus que la fraude et l'évasion et que de nombreux états se sont donc engagés pour plus de transparence et de coopération entre leurs administrations parmi eux les Etats-Unis on l'a dit ont joué un rôle fondamental de pression sur les états pratiquant le secret bancaire et la fiscalité privilégiée la puissance de négociations américaines et sans doute aussi la peur des représailles des établissements financiers a permis la signature d'accord entre les Etats-Unis et des dizaines de pays parmi lesquels la Suisse et le Luxembourg de plus rappelons-nous l'enterrement des accords dits rubiques unanimement critiqués dans leurs principes en France mais dont on parlait encore il y a à peine 2-3 ans nous permet d'être raisonnablement optimiste sur la réussite de notre objectif qui est la généralisation du principe de transmission obligatoire et automatique des données bancaires au niveau de l'Europe donc plus de transparance qui doit peser de tout son poids dans cette démarche puis à l'échelle mondiale et selon des termes identiques pour tous la convention bilatérale FATCA signée avec les Etats-Unis le 14 novembre 2013 et qu'il s'agit aujourd'hui de ratifier permet plusieurs types d'avancées majeures directement d'abord par la mise en place du principe d'échange automatique des informations et qui permettra de sortir de la logique de la coopération à la demande désormais l'administration fiscale sera automatiquement et systématiquement informée des ouvertures de comptes transferts de fonds création de sociétés de nos compatriotes aux Etats-Unis même en dehors de toute procédure administrative ou judiciaires il s'agira toutefois certains d'entre nous l'ont dit d'être vigilants sur l'application réelle d'une réciprocité parfaite entre nos deux Etats en ne perdant pas de vue que les pratiques des Etats-Unis en matière de transmission d'informations sur demande ont fait l'objet de réserves à l'occasion du forum fiscal de Jakarta en novembre 2013 réserves qui visaient principalement d'ailleurs l'état du Delaware indirectement ensuite parce que cette ratification intervient à un moment charnière où le rapport de force à l'échelle mondiale a été incontestablement bouleversé les Etats les plus traditionnellement réticents à la transparence bancaire qu'ils soient membres de l'Union européenne on l'a dit le Luxembourg l'Autriche ou non la Suisse le Liechtenstein se retrouvent de plus en plus isolés et l'idée d'échange automatique des informations se retrouvent renforcées sur l'impulsion du G20 l'OCDE oeuvre dans la généralisation du principe d'échange automatique qui deviendra un standard international beaucoup d'entre vous l'ont dit permettant une réponse cohérente et adaptée aux secrets bancaires et à la dissimulation des avoirs ce standard on l'a dit a été publié hier par l'OCDE et doit être adopté par les ministres des finances du G20 de septembre prochain nous espérons monsieur le ministre que la France maintiendra son rôle de force motrice dans cette démarche comme elle l'a fait depuis deux ans parallèlement la France et ses partenaires du G5 se sont engagés en faveur du renforcement du civisme fiscal en proposant la révision de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal sur la base de l'application de la clause de la nation la plus favorisée la révision de cette directive doit nous amener à consacrer la règle de transmission automatique des informations à l'échelle de l'Union et à adopter des règles communes vis-à-vis des pays tiers comme le rappelait le ministre de l'économie d'ailleurs en 2013 ici cette négociation devra aboutir sous la présidence italienne du conseil de l'Union nous comptons monsieur le ministre sur votre vigilance pour que l'accord conclu le soit sur des bases ambitieuses il est en effet fondamental que l'Europe parle d'une seule voix et claire sur ce sujet elle aura d'ailleurs autant de puissance et de poids à ce moment-là que les Etats-Unis on parle toujours de notre puissance par rapport aux Etats-Unis mais si l'Europe était soudée sa puissance serait équivalente au niveau européen le processus de révision de la directive de fiscalité et d'épargne s'est accéléré une version révisée a été adoptée par le conseil le 24 mars dernier et intègre une extension de son champ d'application le périmètre initialement limité aux revenus d'épargne des particuliers est désormais étendu aux produits d'assurance vie ce texte constate en août les échanges automatiques d'informations entre Etats-membres étendus aux traits aux fondations et autres sociétés écrans je me rappelle le débat à l'époque en 2011 2012 on ne l'espérait pas il s'agit là encore d'un pas décisif vers la fin du secret bancaire en Europe autorisé par les ménages d'urgence d'un standard partagé qui a permis la levée des résistances autrichiennes et luxembourgeoise G5 G20 OCDE Union Européenne partout les lignes bougent les sopsacles d'IR s'effritent les verrues sautent sous la pression de la communauté internationale organisée dans ce combat la France est en première ligne et occupe une position volontariste qui produit particulièrement ses effets depuis 2012 et nous pouvons nous en féliciter nous devons toutefois poursuivre nos efforts la ratification de l'accord FATCA est naturellement une nécessité nous la voterons d'après ce que je comprends tous à une exception près il est tout à la fois une étape et un levier pour aboutir à la disparition programmée des angles morts fiscaux à l'échelle internationale et afin que cesse cette insupportable entrave à la justice sociale merci merci monsieur le sénateur monsieur le ministre Christian Ecker vous m'avez demandé la parole vous l'avez oui merci madame la présidente mesdames messieurs les sénateurs je voudrais remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité du débat et pour la relative unanimité que je vois se dessiner en cette fin de session parlementaire effectivement ça peut nous changer un peu mais non ce que j'ai envie de nous dire collectivement c'est n'ayons pas trop de regrets j'ai entendu des regrets parce que les choses ont mis du temps à se faire c'est vrai j'ai entendu des regrets parce que les choses ne sont pas complètement achevées c'est vrai quelle oeuvre humaine d'ailleurs est complètement achevée pour sujet de philosophie au bac la femme peut-être mais ne boudons pas notre plaisir on a l'occasion de saluer l'aboutissement d'un processus qui certes est dû au volontarisme d'abord unilatéral des américains mais enfin s'il y avait besoin de ça pour faire avancer les choses en Europe voilà ces choses faites continuons à travailler à progresser sur ces sujets effectivement complexes j'ai entendu ce qu'il faut faire encore en termes de réciprocité on sait qu'il manque un certain nombre de dispositions pour que la réciprocité soit complète je l'avais d'ailleurs évoqué je crois à la tribune je sais aussi ce qu'il reste à faire pour faire avancer le principe BEPS au niveau de l'OCDE mais je crois qu'il serait quand même stupide de ne pas ratifier cette convention dans la mesure où elle apporte indéniablement des progrès de la connaissance dans l'identification des comptes bancaires et des contribuables qui permettront certes dans un premier temps il faudra encore faire des interrogations cas par cas mais on espère que les choses vont se généraliser l'exception nous ayons quitté je voudrais quand même lui répondre on nous dit que on nous dit qu'il y a encore je ne comprends pas très bien cette exception pardon de le dire en son absence mais je ne comprends pas très bien parce qu'on nous dit on serait en fait le trop bon élève par rapport à d'autres qui n'auraient pas qui ne se seraient pas engagés dans la démarche d'ailleurs je ne partage pas complètement j'ai sous les yeux la liste des états qui ont déjà soit signé soit par affait les accords FATCA soit sur le modèle 1 soit sur le modèle 2 enfin je vous en épargne la lecture mais il y a des noms assez surprenants quand même là encore ce n'est pas complètement abouti parfois ce n'est que par affait il faudra que ce soit signé et ratifié mais il y a Jersey le Liechtenstein le Luxembourg les îles Caïman la Suisse bien entendu Panama Singapour quand on dit qu'on serait en avance et qu'on serait les seuls oui on sera probablement parmi les premiers à avoir ratifié la convention mais enfin on ne sera pas les seuls donc j'ai un peu de mal à comprendre l'exception alors beaucoup de choses ont été dites ou évoquées une consultation presque en direct qui a été faite madame Goulet un français de l'étranger s'il est contribuable aux Etats-Unis du fait de sa résidence aux Etats-Unis et bien l'information devrait être transmise dans le champ de FATCA c'est l'application de la règle j'espère que cette consultation gratuite vous aura satisfait et puis à propos de votre remarque sur FICOVI je vous signale quand même que dans une vie antérieure pardon de le redire deux fois en deux jours je crois dans une vie antérieure j'ai déposé un amendement FICOVI est créé par la loi de finances ou dans la loi de finances de fin 2013 certes son application ne sera pas immédiate parce qu'il y a ce nombre de travaux à réaliser pour que ce soit opérationnel mais FICOVI c'était une de nos demandes je crois assez générale est créée voilà pardon de ne pas répondre très précisément mais à cette heure tardive à cette heure tardive je crois que il faut laisser la place à mon collègue qui a d'ailleurs eu un travail très difficile cet après-midi je crois malheureusement et je pense que c'est pour lui aussi difficile de revenir ici après ce qu'il a dû accompagner durant cet après-midi je crois que quelqu'un s'est interrogé sur les moyens mis à disposition de l'administration pour faire face aux exigences et aux possibilités qui sont les nôtres oui je veux rassurer sur ce point nous venons d'ailleurs de renforcer les services actuellement du STDR dont il a été question plusieurs fois ces derniers jours donc je crois mesdames et messieurs les sénateurs que vous serez effectivement les premiers puisque l'Assemblée nationale je crois ne connaîtra pas ce plaisir avant l'interruption et donc je me réjouis que nous puissions à une exception près que je suis peu de mal à comprendre adopter ce texte même si on a conscience du travail qui reste à faire merci monsieur le ministre la discussion générale est close nous passons donc à la discussion de l'article unique et je vais mettre en voie l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA pas de demande de prise de parole d'explication de vote je n'en vois pas donc je mets en voie qui est pour qui est contre qui s'abstient un texte voté avec une belle unanimité ce projet de loi est donc adopté qui s'abstient